Vivez ici et maintenant. Bonjour, âme sœur. Bonjour pensant à la recherche un gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie, ou plutôt, de sa perception. 999 personnes âgées sur 1000 vous diront que la vie s'est envolée comme un instant. Demandez à vos grands-parents si vous ne me croyez pas. Ils vous diront, j'ai vécu ma vie, mais le sentiment est que c'est comme si je n'avais pas vécu. Et ils auront raison. La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ne vivent pas, mais la manquent. Leur vie défile comme une poignée de sable entre nos doigts, ou comme l'eau que nous essayons d'attraper avec notre main. Aujourd'hui, je veux vous expliquer, chers amis, pourquoi cela se produit et avec quelle facilité cela peut être changé. Je vais commencer mon histoire par le fait que personne aujourd'hui ne sait ce qu'est l'heure. Si vous donnez une définition précise de l'époque, le prix Nobel vous est garanti. Mais nous savons avec certitude qu'une personne perçoit le temps à travers ses émotions. Les avions et les trains volent et circulent à l'heure, et pour eux, le temps est un intervalle rigidement fixe. Nous, les humains, percevons le temps émotionnellement. Pour nous, le temps est une émotion. Une fois, on a demandé à Einstein d'expliquer sa théorie de la relativité, ce à quoi il a répondu en plaisantant, « Deux heures passées avec votre fille bien-aimée vous sembleront un moment et cinq minutes dans une poêle chaude une éternité. » Il y a quelques années, mon jeune fils a remarqué, « Papa, pourquoi, quand tu attends quelque chose, le temps s'éternise si longtemps ? » Et nous savons tous avec certitude que certains moments passent par une flèche pour nous, et d'autres s'étirent comme du caoutchouc de plomb. Alors pourquoi la plupart des gens ne vivent-ils pas et ne manquent-ils pas leur vie ? La société est à blâmer pour cela. Notre société de consommation ennuyeuse est terre de produits chinois. Notre société n'a pas besoin de gens conscients et heureux, qu'ils ne peuvent pas être contrôlés. Dès qu'une personne a appris à contrôler ses pensées, ses sentiments, son énergie, il n'est plus possible de la contrôler, de sorte que pour la plupart des habitants de la Terre, notre monde ressemble à un tapis roulant primitif. Lorsque vous achetez un produit périssable dans un magasin, vous faites attention à la date de fabrication. Vous regardez quand un lot de ce produit a été produit. 99% des gens vivent selon le même principe. Seule leur production a lieu non pas dans des usines, mais dans des maternités. Lorsque les marchandises sont produites, un passeport de qualité est élivré, lorsqu'une personne est produite, un certificat de naissance est élivré. Et puis commence la courroie de transmission prévisible de la vie, maternelle, école, université, travail, maison, famille. Et c'est où la vie touche à sa fin. L'homme moderne est programmé pour se concentrer sur les objectifs immédiats. Par exemple, pour tous les élèves, l'objectif immédiat est de bien finir l'école. Les parents et les enseignants font tout pour qu'un étudiant entre dans une université prestigieuse. Pour ce faire, les écoliers modernes se transforment en véritables coureurs-athlètes olympiques, qui chaque année doivent montrer le meilleur résultat possible. Course contre la montre, course avec les concurrents, compétition avec test. Qui est qui ? Les jeunes n'ont tout simplement pas l'occasion et le temps de regarder les étoiles, de réfléchir à l'éternité, de profiter de la vie, d'observer lentement comment les nuages blancs, duveteux et cotonniers traversent le ciel. Depuis l'enfance, la vie se transforme en une course folle. Déjà dans la petite enfance, le système enlève la vie des enfants, leurs émotions, leur joie, leur temps personnel et leur espace. Les écoliers ne profitent pas de la vie, mais courent et rivalisent stupidement. Dès qu'un étudiant reçoit un diplôme, également une sorte de passeport de qualité pour un produit, une race se développe en une autre. Maintenant, il est nécessaire d'obtenir son diplôme de l'université, et voici encore 5 à 7 ans de course au rat. Tests, examens, disséminés, scores, stress. L'arrivée se transforme instantanément en un nouveau départ. Un autre certificat de qualité des produits a été obtenu, je veux dire un diplôme universitaire. Et encore la langue sur l'épaule et c'est parti. Après tout, vous devez construire une maison, fonder une famille, élever des enfants, et maintenant, Zemlyogorsk, bonjour, cimetière. Les personnes inconscientes vivent-elles ? Non. Ils courent quelque part, ils sont toujours en retard, ils sont toujours stressés. Et c'est parce qu'ils sont inconscients, on ne leur a pas appris à penser, et si vous faites face à la vérité, ils n'ont pas été spécifiquement enseignés à penser et à être conscients. Les esclaves et l'électorat sont beaucoup plus faciles à gérer. Je le répète, il est impossible de manipuler et de gérer une personne consciente et heureuse, il faut négocier avec elle, il faut compter avec. Très souvent dans le monde entier, les journalistes répandent des prédictions sur la fin du monde. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde devenait fou avec le calendrier maya. Les gens se demandaient, la fin du monde approche-t-elle ? En posant une telle question, les gens inconscients n'ont pas compris et ne comprendront jamais que pour eux la fin du monde est venue depuis longtemps. Un livre saint intelligent dit, avant la fin du monde, les étoiles s'éteindront, les oiseaux cesseront de chanter. Les personnes non vivantes et existantes ont cessé de regarder les étoiles il y a longtemps, ou peut-être qu'elles ne les ont jamais regardées. Ils ont longtemps ou jamais écouté le chant des oiseaux, ce qui signifie que pour eux la fin du monde est venue depuis longtemps. Une question légitime se pose, est-il possible de faire quelque chose dans cette situation ? Est-il possible de descendre de cette bande transporteuse muette, grise et ennuyeuse ? C'est très facile à faire. Tout d'abord, vous devez apprendre à contrôler vos pensées et vos sentiments. Habituellement, à la Winner's Academy, nous prenons deux à trois mois. Juste deux ou trois mois et vous êtes libre. Deuxièmement, il est nécessaire d'échapper à la psychose de masse et au délire. Vous devez apprendre à ne pas reporter la vie à plus tard, mais à vivre ici et maintenant. La plupart des gens croient naïvement que maintenant ils vont obtenir leur diplôme universitaire, obtenir de bonnes notes, trouver un bon emploi, puis vivre. Et quand, plus tard, arrivent, les courses de rafforce une personne à se concentrer sur le but le plus proche, comme il le pense, le plus important, et encore une fois, tirer la langue, comme une course brûlée vers cet objectif. Chers gagnants, chers amis, il vous suffit d'allumer votre cerveau, de regarder la situation d'en haut, de vous élever au-dessus de cette race dénuée de sens, de vous élever au-dessus du temps et de comprendre la simple vérité. Le passé a disparu, l'avenir peut ne pas exister et commencer à vivre dans le présent. Il suffit de commencer à vivre. Imaginons une situation comme s'il ne nous restait qu'une journée. Imaginez qu'aujourd'hui soit le dernier jour. Mais un jour, cela arrivera. Et cette journée devient immédiatement une vie entière pour vous et moi. Disons que nous savons qu'à 12 heures du soir, nous serons partis, et à ce moment-là un jour ordinaire que nous n'avons pas remarqué, qui a volé par une flèche, nous vivrons comme une vie. Et maintenant, félicitations, nous avons remporté la première victoire. Nous comprenons que vous pouvez vivre une journée comme la vie. Prenons un segment de la vie, plus ou moins conscient de 16 à 50 ans. Comptons combien de jours, combien de vies il tient en lui-même. Multipliez le nombre d'années par 365 jours et le résultat est que si nous vivons vraiment tous les jours, nous transformons immédiatement une vie volante ennuyeuse en 473 040 vies. Et chaque heure sur Terre, c'est aussi la vie. Imaginons une telle situation où il ne nous reste qu'une heure à vivre. Et maintenant, cette heure, si c'est la dernière, se transforme en une vie. Chaque jour dans 9 recours s'enfin passe vite. Maintenant, vivons chaque heure comme une vie. Et ainsi, nous obtenons un nombre complètement différent de vie, d'émotion, d'expérience. Et maintenant, prenons exemple sur les grands maîtres de l'Orient, sur ces vrais sages qui ont compris la vérité. Croyez-moi, ils ont appris à vivre chaque minute. Pour l'européen moyen, la vie se compose de plusieurs segments. Pour les maîtres qui vivent chaque minute, chaque seconde de la vie aspire à l'éternité. Plus nous remplissons de joie, de bonheur, de couleurs vives, plus nous vivons de vie. Si nous prenons l'idéal et imaginons que nous remplissons chaque instant de joie et de bonheur, alors notre vie tendra sans aucun doute vers l'infini. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, vivez comme si vous alliez mourir demain. Apprenez comme si vous alliez vivre éternellement. Nous tirons une conclusion utile, le passé n'existe plus et ne sera plus, l'avenir n'existera peut-être pas. Vivre dans le présent, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Vivez ici et maintenant, ce qui signifie que vous essayez de remplir chaque moment de la vie de joie, de bonheur, de foi et d'amour, et pour cela, vous apprendrez à gérer les pensées et les sentiments. Devenez libre. Devenez un gagnant. Du fond de mon cœur, du fond de mon cœur, je vous souhaite de vivre la vie la plus longue, la plus heureuse, la plus brillante, la plus intéressante du monde. Avec amour et respect. blanc de mon cœur, l'eau la plus